Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur, parce que si, si, c'est quand même un honneur, de recevoir Carole Grimaud, experte en géopolitique de la Russie et chargée de cours à l'Université de Montpellier. Et Carole va nous parler aujourd'hui de l'histoire de l'Internet russe. Donc Carole, déjà, je te remercie sincèrement d'être ici aujourd'hui avec moi pour cette conférence, cette émission. Et puis, je te laisse te présenter en quelques minutes. Bonjour Caroline, merci pour ta proposition d'invitation. Donc, je me présente, je suis chargée de cours à l'Université de Montpellier. J'enseigne la géopolitique de la Russie et le monde russe, donc depuis quelques années. J'ai fondé également le Think Tank créé à Genève en 2017. Et je participe aux activités en tant qu'experte au sein de l'Observatoire géostratégique de Genève. Très bien. Donc, du coup, on va enchaîner dans le vif du sujet, justement. Alors, n'hésite pas, Carole, si tu veux présenter des slides ou si tu veux nous présenter des images, n'hésite pas. Donc, première question, quel est le lien entre le pouvoir russe et l'information et ou la désinformation à travers le temps ? Parce que du coup, on va faire un petit voyage dans le temps, quelques siècles jusqu'à aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous parler, nous dire, justement, de cette évolution à travers le temps ? Alors, l'information, et je parlerai surtout de l'information russe et de ses liens avec le pouvoir. Ce lien-là est quelque chose qui a marqué essentiellement, et je partirai de l'époque soviétique, non pas remonté des siècles en arrière, sinon nous y passerions la soirée. Mais si nous parlons de l'époque soviétique, le lien entre l'information et le pouvoir, ce sont, je résumerai cela en deux mots, en guise d'introduction, c'est la méfiance et le contrôle. Effectivement, cette information-là, l'information générale entre les différentes composantes de la population représentait une menace directement pour le pouvoir. Donc, cette menace-là devait être contrôlée, surveillée et contrôlée pour être maîtrisée. Donc, c'est le point de départ que je donnerai à cette interview, à ce sujet. Le point de départ, ce sont les charashkas. Alors, les charashkas, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot russe pour désigner ces centres, ces prisons qui se sont ouvertes en 1947, donc un peu après la Deuxième Guerre mondiale, par Staline. C'est Staline qui a ouvert ces charashkas. Des prisons, mais pas comme les autres, c'était des prisons qui étaient réservées aux scientifiques. scientifiques, ingénieurs, linguistes, mathématiciens et de nombreux personnages célèbres, comme l'écrivain Solzhenitsyn. Il en a fait partie et est resté donc des années dans cette charashkas. Et ces charashkas, donc, travaillaient sur des projets, notamment une dont je parlais tout à l'heure, là où était Solzhenitsyn, là où était enfermé Solzhenitsyn, l'un de ces projets-là, c'était la cryptographie. Cryptographie, eh bien, parce que Staline se sentait, le pouvoir soviétique et Staline se sentait menacé de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Il fallait donc contrôler les conversations téléphoniques, il fallait contrôler les messages. Tout cela faisait partie donc de ce contrôle et les scientifiques qui faisaient partie de ces charashkas travaillaient donc sur des moyens pour obtenir ces renseignements. Donc, voilà déjà le lien entre l'information, les échanges, l'information qui doit être contrôlée. Alors, ce sont les écoutes téléphoniques, ce sont les reconnaissances de la voix vocale également. Donc, tous ces sujets-là qui ont été des sujets de travaux pour ces scientifiques. Donc, ces charashkas se sont ensuite mués en instituts, instituts de recherche par la suite et quelques-unes d'entre elles ont effectivement pu trouver de nombreuses découvertes dans la crypto, tout ce qui est cryptographie, mais également dans l'armement. C'est aussi de nombreux scientifiques qui se sont retrouvés dans ces charashkas, notamment André Tupolev, par exemple, Solzhenitsyn, André Tupolev et d'autres aéronautes qui ont participé donc à tous ces travaux. Donc, nous voilà arrivés à cette période soviétique d'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale et dans les années 50-60, avec l'ouverture d'un institut. Alors, lui, ce n'était pas une prison. Loin de là, c'était un institut scientifique, l'institut Khorchatov. Très intéressant, l'institut Khorchatov, fondé par le père de la bombe nucléaire russe, soviétique, Igor Khorchatov, qui donc fonde cet institut avec de nombreux scientifiques qui travaillent sur de nombreux projets. Et cet institut est, vous vous en doutez, naturellement supervisé par le KGB. Toutes les découvertes qui sortent de cet institut Khorchatov sont extrêmement contrôlées par l'État et par les services de renseignement. Alors, la petite anecdote, dans les années 50, par exemple, la photocopieuse, alors ils avaient entendu parler d'une photocopieuse aux États-Unis qui pourrait aider les travaux des scientifiques. Cette photocopieuse a été reproduite, donc on a reproduit une photocopieuse soviétique. Le KGB a été très suspicieux et placé un agent derrière chaque photocopieuse, c'est-à-dire que les scientifiques qui devaient donc photocopier du matériel des documents avaient un agent du KGB qui les surveillait et la porte était fermée à clé. Tout cela a duré quelques années pour finalement, ces photocopieuses ont été détruites par le KGB parce que la menace de reproduire des documents à l'infini comme cela était trop pesante pour le système, donc les photocopieuses ont été détruites. Voilà, donc ça c'est la petite anecdote du contrôle, ce contrôle de l'information. Donc l'Institut Khorchatov pour revenir à cet institut et ses scientifiques dans le système soviétique, les scientifiques avaient un statut particulier, c'était les enfants chéris du système soviétique, les enfants chéris qui eux pouvaient bénéficier d'un régime, je dirais, de faveur par rapport au reste de la population. C'est-à-dire que c'est à l'Institut Khorchatov que Alexandre Sojenitsin a présenté son ouvrage qui retrace donc son expérience dans les Sharashkas dont je parlais au début et ces scientifiques avaient également bénéficié également d'une certaine liberté, donc une liberté dans leur lecture et une liberté aussi de mouvement. Ils pouvaient, eux pouvaient par contre traverser les frontières, aller à l'étranger pour présenter donc des projets, des conférences, etc. avec le reste du monde. Donc ces scientifiques-là, ces enfants chéris-là, ont développé le premier supercomputer soviétique, premier supercomputer qui, à l'image de Unix à l'époque, qui était l'interface, enfin qui était le système d'exploitation américain que IBM utilisait. Donc ces supercomputers développés à l'image de Unix, ont par la suite pu faire appel à partir des années 80, 1984, faire appel à un nouvel système d'opération qu'ils ont appelé Demos. C'est effectivement Demos qui a été le précurseur du système d'opération donc au début des années 80. Et ce Demos, donc Demos qui était un groupe de scientifiques, d'informaticiens au sein de l'Institut Kurshatov, bénéficiant d'une petite liberté, d'une certaine liberté en tout cas supplémentaire par rapport à la population soviétique, ont profité de la fin des années 80 et l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir avec cette perestroïka. On se souvient de la glasnost, on se souvient de la liberté de la parole, libération de la parole, la glasnost, etc. Et surtout la possibilité de créer des coopératives. Des coopératives, c'étaient ces embryons de sociétés, non pas privés, mais détenus par un groupe. Donc nos scientifiques de l'Institut Kurshatov ont créé une coopérative donc Demos. C'était la première initiative entre guillemets privée au sein de l'Institut Kurshatov. Et ça a été autorisé, ça a été permis. Les avancées petit à petit de ce groupe de Demos, qui est devenue donc une coopérative à la fin des années 1980, en 1990 a réussi la communication entre deux ordinateurs soviétiques. On est en 1990 et effectivement l'Institut Kurshatov a pu communiquer avec d'autres universités, notamment celle de Leningrad à l'époque Saint-Pétersbourg. Leningrad. Donc ces deux ordinateurs ont pu entrer en contact l'un avec l'autre grâce au premier fournisseur d'accès développé par Demos, Relcom. Relcom a été le premier fournisseur d'accès de l'Union soviétique. Donc nos deux ordinateurs soviétiques ont pu entrer en relation l'un avec l'autre. Donc l'un à Kurshatov, l'Institut Kurshatov, donc à Moscou et l'autre à Leningrad. Donc on a le début d'un réseau internet qui va commencer à se construire par rapport à justement cette opération, entre guillemets ? Oui, effectivement. C'est un réseau qui a commencé à se mettre en place un petit peu à l'image du réseau américain. Rappelons-nous, le réseau s'était mis en place au sein des universités, essentiellement universitaires. Donc c'était des relations et des mises en relations universitaires d'ordinateur à ordinateur universitaire. Donc un petit peu, il s'est passé un peu la même chose dans le cadre de cette équipe Demos qui avait proposé ce nouveau fournisseur d'accès Relcom et qui a pu rendre possible cela. Comme il y a eu déjà une menace, comme la Russie voyait ou l'URSS voyait déjà les scientifiques comme une menace, j'imagine que ce début de réseau a aussi été extrêmement surveillé et peut-être très surveillé par les services de renseignement également. Eh bien non. La surprise, c'est que nos scientifiques déjà travaillaient sur ce programme-là à l'insu des services de renseignement et des services secrets, c'est-à-dire que peu de gens déjà comprenaient ce qu'ils fabriquaient dans leur coin et que tout cela, en tout cas, autant la relation d'un institut avec un autre était relativement bien vue, bien acceptée et autorisée. Par contre, c'est la relation de… c'est-à-dire l'arrivée directe de nos internautes, de nos premiers internautes soviétiques dans le network mondial. C'est là où en fait cette opération-là s'est passée, je dirais, en secret à l'insu des services de renseignement lorsque le fondateur de Demos est entré en contact avec l'université d'Helsinki. C'est-à-dire que là, la frontière cyber avait été dépassée et que cette relation l'avait pu se mettre en place avec l'université d'Helsinki, avec des moyens, je dirais, des moyens fabriqués, des moyens maison. Enfin, c'était du bricolage. Comment cela a pu être possible ? Le fondateur de Demos, donc Soldatov, avait la possibilité d'avoir une ligne personnelle capable d'appeler l'étranger. Donc, quand je parlais tout à l'heure des enfants chéris, vous voyez qu'avoir une ligne extérieure était quelque chose de rarissime en Union soviétique. Et Soldatov, le fondateur de Demos, a utilisé sa ligne téléphonique extérieure pour entrer en contact avec l'université d'Helsinki. Et ça, c'était à quelle période ou à quelle année ? Là, c'est à la fin des années 80, puis cette première connexion se passe en août 1990. D'accord. Donc, août 1990, on est effectivement dans une période très agitée, très trouble pour l'Union soviétique, très chaotique. On est au bord de l'implosion. Effectivement, tout cela s'est passé un petit peu à l'insu du contexte général de l'Union soviétique. Et cette connexion, elle a été bien perçue par le pouvoir ? Alors, le pouvoir qui était, on le sait, extrêmement déstabilisé, puisqu'on se rappelle, la chute de l'URSS et la démission de Gorbatchev s'est passée en 1991. Donc, on est à une année. Ces événements-là, il faut comprendre que cette connexion a pu se mettre en place au moment où il y a eu ce coup d'État, ce putsch des généraux et ce Yeltsin, ce Boris Yeltsin qui, lui, a compris l'intérêt de ces connexions et l'intérêt d'Internet, je dirais. Alors, c'est important parce que déjà, pour la première fois, donc, des Occidentaux ont vu apparaître des messages directement avec des adresses Internet soviétiques. Donc, là, il faut comprendre la surprise aussi de ces gens qui voyaient apparaître un internaute soviétique. Donc, c'est déjà peu courant. Et l'utilisation ensuite de ces réseaux et de ces connexions qui se sont multipliées avec non seulement l'Insee Inki, mais avec les universités américaines de Californie. Et toutes les informations que nous avons pu obtenir de ce qu'il se passait en Union soviétique, ce n'est pas la presse soviétique ou alors très peu de choses en sortaient, mais ce sont les informations données par nos scientifiques, nos informaticiens de l'Institut Kurshatov qui communiquaient donc avec les universités américaines et qui leur disaient « Mais voilà, aujourd'hui, c'est passé ça, aujourd'hui, nous avons ça, nous risquons de passer notre vie, le restant de notre vie en prison si jamais les autorités comprenaient que nous arrivons à communiquer avec vous. » Donc, voilà comment Internet se met en place dans cette Union soviétique au bord de l'abîme, au bord de l'implosion. Et comment Boris Yeltsin a compris cela en utilisant ces connexions-là et en utilisant finalement ces groupes. Alors, c'était des newsgroupes, on les appelait les newsgroupes, pour diffuser finalement des idées politiques, des pensées politiques au sein de ces newsgroupes qui s'étaient formés. J'imagine que là encore, le pouvoir, qui commence du coup finalement, le nouveau pouvoir qui commence à s'instaurer, revient un peu peut-être à reprendre un peu le contrôle de ce qui lui avait peut-être échappé du fait du contexte politique et géopolitique. Voilà, il faut donc lutter, le pouvoir doit lutter contre effectivement quelque chose qui lui aurait échappé, échappé des services secrets, échappé du KGB. Donc, le contrôle s'est remis en place très tôt, dans les années, au début des années 1990, lorsque l'Union soviétique donc n'était plus, avec Boris Yeltsin donc à la tête de la nouvelle fédération de Russie. Il s'est mis en place très rapidement parce que essentiellement, l'intérêt de cette nouvelle technologie, l'intérêt de Relcom, c'est-à-dire le fournisseur d'accès Relcom, qui avait été créé au milieu des années 1990, cet intérêt-là n'a été vu que par ce nouveau service fédéral d'information et de communication gouvernementale. C'était le nouveau nom donné à l'ancienne division du KGB qui était responsable des écoutes et de la cryptographie. Donc, vous comprenez que c'est cette ancienne branche branche du KGB qui est transformée en service fédéral d'information, qui a été la seule agence intéressée par l'Internet et qui a proposé à Relcom, qui connaissait des difficultés financières, de l'aider financièrement. Donc, le fournisseur d'accès Relcom est passé directement sous le contrôle de l'État, en tout cas de ce service d'information qui était cette ancienne branche du KGB. Voilà. Donc, en 1998, un projet, le projet SORM est sorti donc dans la presse. Ça a été une fuite, une fuite dans la presse. Une boîte noire aurait été installée, connectée au FSB par l'intermédiaire des services Relcom et Demos. Donc, une boîte noire dont le but, bien entendu, est de filtrer toutes les communications, filtrer l'information, filtrer les communications. On est en 1998. Donc, c'est vrai que le contrôle, je dirais, le contrôle actuel du pouvoir sur la communication de Vladimir Poutine sur les communications sur Internet date de bien avant son arrivée au pouvoir dans les années 2000. Donc, les projets SORM se sont succédés. Le projet SORM 1, eh bien, c'était ces écoutes téléphoniques dont on a parlé tout à l'heure dans ces Charashkas. Le SORM 2, c'était dans les années 90 avec les interceptions des emails, de l'Internet, les téléphones mobiles un peu après, Skype également. Et SORM 3 qui, lui, rassemble toutes ces possibilités d'interception des télécommunications avec l'obligation d'installation pour les fournisseurs d'accès et les opérateurs. C'est-à-dire qu'en Russie, aujourd'hui, depuis quelques années, les opérateurs, les fournisseurs d'accès sont obligés d'installer donc cette boîte noire de contrôle et d'écoute. D'accord. Et tout ça, ça fait partie de doctrine de l'information ? Alors, cela fait partie de doctrine, en tout cas de doctrine, je dirais, idéologique de l'information. C'est-à-dire déjà dans les années 2000, on a déjà dix années derrière nous de développement d'Internet en Russie, en Fédération de Russie. Et il faut savoir qu'Internet et notamment les newsgroupes, en fait, c'étaient les ancêtres de WhatsApp, ces newsgroupes des SMS et des WhatsApp, ces newsgroupes ont complètement explosé en Russie. les Russes participaient beaucoup à ces forums. C'est-à-dire que les idées politiques, aussi bien les idées sociales, fleurissaient dans ces newsgroupes. Il y avait un échange très fertile dans ces newsgroupes-là. Il y a eu des blogs qui se sont construits. En fait, des Russes, au sein de ces internautes russes, avec la possibilité, bien sûr, pour cette population, d'acquérir le matériel beaucoup plus facilement qu'à l'époque soviétique. Donc, il y a eu une vraie liberté, une vraie libération qui a été apportée. Mais est-ce que le peuple russe, lui, avait conscience, peut-être, d'être encore écouté, alors que peut-être ne voyait pas des choses de cette façon-là ? Pas à cette époque-là. C'est-à-dire, de 1990 à 2000, les paroles étaient très libres. La parole était très libre sur Internet, extrêmement libre. On n'hésitait pas à critiquer le pouvoir, à critiquer les décisions, les lois. Il y a eu un rebond, je dirais, d'une société civile en Russie à cette époque-là sur Internet. D'accord. Voilà. Donc, c'est aussi cela qui a fait qu'arrivée aux années, au début des années 2000, il y a eu cette présence par le pouvoir que le cyber, que l'espace cyber pouvait être une menace. Et que ce qui se passait dans l'espace cyber non contrôlé pouvait représenter une menace pour le pouvoir et devait être donc contrôlé, en tout cas surveillé, avec des cadres informationnels. On devait effectivement cadrer cette information, cet échange d'informations dans l'espace cyber. Et là, on est effectivement au début des années 2000 avec l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là au niveau de la Russie pour qu'on se dise « là, il y a une menace, il faut qu'on fasse quelque chose ». Alors, cette reprise du contrôle ne s'est pas faite uniquement dans l'espace informationnel, c'est aussi la reprise du contrôle des régions, la reprise du contrôle des candidats aux élections. Donc, toutes sortes de, je dirais, de durcissements de lois dans la société. Et cet espace informationnel aussi en faisait partie, cet espace de liberté finalement devait être contrôlé. Donc, ce que l'on a vu dès le début de ces années 2000, c'est par exemple des blogueurs, de jeunes blogueurs dans des régions de Sibérie qui remettaient un peu au goût du jour ces velléités non pas d'indépendance, mais en tout cas d'autonomie par rapport au centre, par rapport à Moscou. Ce sont des idées qui pouvaient avoir cours à ce moment-là de récupérer les bénéfices de l'extraction de pétrole pour que ce soit les régions mêmes qui le gèrent et non pas, comme il est le cas aujourd'hui, ces bénéfices-là sont récupérés par Moscou pour ensuite être redistribués dans les régions. Donc là, c'était des idées politiques qui avaient ressurgi dans des blogs, au sein de blogs. Et au début de ces années 2000, il y a eu des premières arrestations de blogueurs ou de fermetures de sites, de blocages de sites dans les régions, notamment dans les régions. Je t'arrête une seconde, mais à ce moment-là, dans les années 2000, voire début des années 2000, est-ce que les Russes ont accès facilement à des sites, notamment américains ou éventuellement européens, même si en Europe, dans les années 2000, on n'en est encore qu'au balbutiement, balbutiement, en tout cas pour la France. Est-ce qu'ils avaient accès facilement à des sites, notamment américains ? Oui, ils avaient accès à ces sites. Maintenant, il n'y avait pas Google Traduction, qui nous aident souvent, de temps en temps, cela dépend de la langue, dans laquelle on fait nos recherches, mais Google Traduction n'existait pas. Donc, pour nos Russes qui ne parlaient pas l'anglais ou le français ou d'autres langues, c'était bien difficile, bien difficile d'aller sur ces sites-là. Mais pour, en tout cas, pour cette population jeune, éduquée aux langues étrangères, oui, bien sûr, les sites américains de divertissement, toutes ces choses-là étaient vues, étaient, je dirais, étaient explorées. C'était pour la population une façon de sortir du territoire, pour ceux qui ne pouvaient pas voyager, non pas par contraintes politiques, comme durant l'Union soviétique, mais tout simplement par contraintes économiques. On sait, on connaît les dix années de transition économique en Russie qui ont été particulièrement dures pour la population. Donc, ces gens-là ne pouvaient pas voyager. Bien sûr, Internet représentait une sorte de porte de sortie. Voilà. Donc, ce contrôle s'est opéré au début des années 2000, j'ai le souvenir, donc, de ces régions de Sibérie. Ensuite, le contrôle s'est durci et extrêmement durci à partir des manifestations de l'hiver 2010-2011. C'était les fameuses manifestations sur la place Bolotnaya, lorsque Vladimir Poutine est revenu au pouvoir après cette séquence tandem avec Dmitry Medvedev. Donc, ces manifestations-là ont été les premières manifestations en Russie qui se sont organisées sur Facebook. C'était effectivement le début de Facebook, début des années 2010, et les rendez-vous, les prises de contacts, les rendez-vous, le lieu des manifestations, etc., tout cela se déroulait sur Facebook. Donc, là aussi, le pouvoir ayant connaissance, ayant pris connaissance de cela a compris la menace de ces réseaux sociaux directement pour le pouvoir. Donc, à partir de 2010, le contrôle a été beaucoup plus sévère, le filtre également a été beaucoup plus sévère, les blogueurs, alors, quand je parle des blogueurs, on pense bien sûr à Navalny. Navalny, qui a commencé ses activités de blogueurs dans ces années-là, représentait, là aussi, un début de menace. Donc, la menace c'était la jeunesse, cette jeunesse qui s'est rassemblée, donc, pour manifester, contre le retour de Vladimir Poutine, et cette sphère, ce monde des blogueurs qui n'hésitaient pas à critiquer le pouvoir. Oui, et puis, ça intervient aussi à un moment donné où il y a aussi tous les printemps arabes, et me semble-t-il que la Russie était très… enfin, regarder cela d'un œil très spécifique, parce que, justement, elle se méfiait que ça puisse arriver sur son territoire. Donc, effectivement, il y a un parallèle entre les deux. On a vu ces manifestations en 2010, en Russie même. Ensuite, il y a eu les printemps arabes de 2011, et la Russie a vu, derrière ces manifestations populaires, ces révolutions populaires, a vu la main de Washington et des réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux. Donc là, on a eu Twitter, c'était Twitter. Après Facebook, Twitter a participé, on le sait, dans ces organisations de manifestations. Auparavant, et là, on est en 2004, alors on n'avait pas les réseaux sociaux, mais il y a eu la révolution orange en Ukraine, il y a eu la révolution de velours en Géorgie. Toutes ces révolutions de couleur ont été vu du côté russe comme des opérations occidentales pour déstabiliser, donc pour changer les régimes de ces ex-républiques soviétiques, ex-satellites de l'Union soviétique. Et l'utilisation de ces réseaux sociaux ont rendu beaucoup plus facile l'organisation de ces révolutions et de ces manifestations. Donc là aussi, une menace supplémentaire, une menace qu'il faut absolument contrôler dans notre pays et notre pays, la Russie, pour éviter que cela puisse se produire en Russie aussi. De ce fait, Vladimir Poutine a voulu développer encore plus l'Internet russe ou la souveraineté, l'indépendance de l'Internet russe ? Voilà, alors le contrôle de l'Internet s'est accompagné de cette volonté de Vladimir Poutine, cette volonté de, pardon, cette volonté de Vladimir Poutine donc de rendre l'Internet souverain, l'Internet russe souverain, le RUNET, comme on l'appelle RUNET, le rendre souverain. Alors, comment a-t-il présenté le projet ? D'une part, le rendre souverain parce que la menace supposée que les États-Unis, un jour, bloquent l'Internet en Russie, voilà, donc ça c'était la menace, la menace d'avoir son réseau, le réseau russe bloqué, a permis aussi de contrôler cet Internet d'une façon encore plus, encore plus dure. Donc, je dirais, le bon visage de cet Internet souverain, c'est nous, nous développons notre réseau et nous essayons de le protéger face aux menaces extérieures, mais de notre côté, cela s'accompagnait de degrés de contrôle supplémentaire sur l'Internet. Mais ce contrôle, et notamment le contrôle ensuite sur les plateformes américaines, sur les réseaux sociaux américains, LinkedIn qui avait été banni assez rapidement, puis Facebook, puis d'autres, Instagram aussi récemment a été interdit. Donc, voilà, ce contrôle-là se pose sur les plateformes américaines, mais c'est aussi un moyen de contrôler sa propre population et de voir un petit peu ce qu'il se passe au niveau de sa propre population russe. Alors, le projet d'Internet souverain est un projet assez idéaliste, je dirais, parce que le réseau Internet russe est développé selon le modèle du réseau européen, enfin du réseau occidental, et il est aujourd'hui très difficile de contrôler, tel que voudrait le faire le pouvoir, contrôler les accès, contrôler les portes d'accès de l'Internet mondial. C'est très, très, très difficile, si ce n'est impossible, de contrôler exactement tout ce qui entre dans le pays et tout ce qui en sort, pour des raisons techniques et aussi pour des raisons d'architecture, donc du réseau russe qui s'est calqué sur le modèle occidental. En comparaison, le modèle chinois ou le modèle iranien, qui, eux, se sont développés déjà avec un contrôle renforcé, donc du pouvoir, n'a pas la même structure. Donc, la volonté russe, en tout cas du pouvoir du Kremlin, de vouloir faire de l'Internet russe un réseau chinois ou un réseau iranien est extrêmement difficile, si ce n'est impossible. D'accord. Et que se passe-t-il depuis la guerre en Ukraine, si on remonte justement vraiment au début de la guerre, donc en 2014 ? Alors, en 2014, avec l'annexion qui marque l'annexion de la Crimée, puis du début de la guerre dans le Donbass, on a vu que la Russie avait opéré de façon hybride, c'est-à-dire des moyens traditionnels avec des soldats, même s'ils étaient en tout cas en Crimée, même s'ils étaient, ils ne portaient pas d'insignes. Donc, l'armée et les soldats, mais aussi des attaques, des attaques cyber, avec notamment des attaques sur les sites des institutions ukrainiennes. Ce basculement, je dirais, en 2014, avait déjà commencé dans une agressivité, je dirais, une agressivité, oui, cyber, de la part de la Russie, dans d'autres pays. Alors, on se rappelle l'Estonie qui avait été l'objet d'attaques massives sur son réseau Internet, là, ces attaques cyber qui sont d'ordre technique, c'est un virus qui bloque les sites, etc., pour la stratégie russe, c'est accompagné déjà depuis le début des années 2005, c'était accompagné déjà d'une stratégie informationnelle, c'est-à-dire que cette stratégie de l'information dont je vous parlais tout à l'heure s'accompagnait donc de cette prise de conscience de la menace du cyber, qu'il fallait donc contrôler étroitement, mais aussi il fallait développer à l'étranger, à l'international, une image de la Russie plus positive. Et cette stratégie informationnelle a, je dirais, marché, en tout cas a tenté de se mettre en place en Ukraine avec des tentatives d'opérations, de désinformation ou de fake news. On est dans la première, je dirais, la première partie de cette histoire de désinformation, non seulement en Ukraine, mais aussi dans d'autres pays. Donc voilà ce double emploi de la stratégie informationnelle vue par la Russie. C'est le cyber qui est un moyen que l'on peut atteindre par des virus, que l'on peut bloquer, que l'on doit contrôler à l'intérieur de nos frontières. Mais il y a aussi cette volonté d'information, alors information positive à développer à l'international, cela passait par tous les sites d'information russe, RT, Spoutnik, qui se sont développés dans de nombreux pays au monde et qui aujourd'hui sont bannis en Union européenne. Donc c'est le développement de ces médias et le blocage et la désinformation qui pouvait se dérouler sur les réseaux sociaux. Et là, on a l'exemple de 2016 avec la campagne de désinformation qui s'est déroulée lors des élections présidentielles américaines, donc en 2016. Donc voilà petit à petit cette évolution et cette compréhension, cette perception de l'information cyber, dans l'espace cyber, qui s'accompagne en parallèle avec une volonté de transmettre une information russe, d'un point de vue russe, et qui s'accompagne aussi d'opérations de désinformation que l'on a vues en 2014 lors de l'annexion de la Crimée et puis par la suite, après le début de la guerre dans le Donbass. Et à ta connaissance, parce qu'il y a eu déjà dans le passé quelques reportages sur les fameuses fermes à trolls, éventuellement du Kremlin, mais en tout cas qui étaient à Moscou, est-ce que tu connais un peu l'armée cyber, y en a-t-il une ? Est-ce qu'il y a des cyber-bataillons au sein de l'armée russe ? Oui, la formation de ces cyber-soldats, comme on les appelle, la formation remonte au début des années 2010 à peu près. Je dirais que la Russie a, dans cette guerre de l'information, a eu une longueur d'avance par rapport aux pays occidentaux, qui eux ont compris la menace cyber purement sur le plan technique, c'est-à-dire les virus, les chevaux de Troie qu'on introduit dans un système pour bloquer un système ou pour voler de l'information dans des systèmes. Ça, c'est l'aspect technique. L'aspect informationnel a été comprise beaucoup plus rapidement, beaucoup plus tôt, par la Russie qui, dès les années 2000, ont, comme je le disais tout à l'heure, ont instauré cette stratégie de l'information, cette doctrine de l'information, en la plaçant comme une menace extérieure. Donc, cette avancée-là s'est révélée dans différentes situations. On l'a vu en Ukraine, on a vu les attaques contre l'Estonie, on a vu la déstabilisation des attaques de déstabilisation de ces élections présidentielles américaines. Et les formations de cyber-combattants s'est mise en place très rapidement parce que cela a entré dans cette logique-là. les fabriques de trolls, les Trolls Factory, notamment celle de Saint-Pétersbourg, qui a été rendue célèbre par son créateur Yevgeny Prigogine et qui avait toujours nié sa participation dans les élections américaines, ses opérations de déstabilisation, de désinformation, a révélé il y a quelques semaines qu'effectivement il était derrière tout cela et que cela ne s'arrêterait pas là et cela continuerait. Donc, c'est un volet de cette stratégie russe que l'on a observée au fil du temps et les occidentaux, les pays occidentaux, la France notamment, s'est rendue compte de cela à partir des années 2020 puisque c'est en 2020-2021, si je me souviens bien, que la ministre de la Défense a décidé de la création de cette cyber-défense française. Donc, c'est un petit peu tard par rapport à ce qui s'est passé et à ce qui se passe de l'autre côté russe mais néanmoins, on peut voir aujourd'hui que malgré le temps d'avance qu'ils ont pu avoir dans ce domaine-là, on voit que rapidement, côté français, côté américain, avec cette création de cyber-défense qui, elle, remonte à 2015, si je ne me trompe pas, on voit bien que l'écart a été réduit. Voilà. Mais on est vraiment dans une guerre de l'information. Alors, la guerre de l'information, on en parle déjà depuis quelques années. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est la guerre cognitive. On parle de guerre cognitive, c'est-à-dire cette volonté finalement de changer la vision du monde chez l'adversaire, au sein même des populations de l'adversaire. Donc, une guerre cognitive qui se passe dans l'espace Internet, bien évidemment, mais aussi dans tous les médias. C'est une guerre cognitive qui doit, comment dire, toucher le but de la guerre cognitive. C'est donc bien de toucher les populations, toutes les populations, par le moyen, par l'information. L'information, les médias et bien sûr l'espace cyber. Tout à fait. Tout à fait. Il y a à la fois ce volet-là, effectivement, cognitif pour cibler les populations, mais aussi tous les circuits de décision aussi. Donc, il y a tout un champ aussi sur non seulement les perceptions, mais aussi tous les avantages décisionnels qu'on peut obtenir chez un adversaire, pourquoi pas. Mais il y a tout ce volet aussi de processus de décision qu'on sait qu'on va avoir justement par l'aspect cognitif et en jouant là-dessus. Voilà, c'est notamment l'un des sujets de mes travaux actuellement. C'est bien de cela, c'est cela qui m'intéresse et donc la perception de cette information-là, le traitement de l'information, la perception des désinformations. On sait aujourd'hui avec toutes ces fake news, toute cette désinformation qui peut apparaître et encore plus dans ce contexte de guerre en Ukraine, et mes travaux portent sur cette perception-là de ces informations ou désinformations, comment finalement le récepteur que nous sommes tous arrive à faire la part des choses, arrive à détricoter cette désinformation-là. Qu'est-ce qu'il en reste dans sa mémoire ? Est-ce qu'il en reste dans sa mémoire ? Pourra-t-il être réactivé à un moment ou à un autre moment, plus loin dans le temps, peut-être comme un cheval de Troie ? Est-ce que finalement cette guerre cognitive ne serait pas, le but ne serait pas d'initier des virus, entre guillemets, dans nos têtes, dans nos cerveaux, qui pourraient avoir une portée plus longue dans le temps, de façon à changer notre vision du monde, de façon à changer nos perceptions et, in fine, nos attitudes envers nos politiques, envers nos gouvernants ? Effectivement, tu parles de temporalité, c'est quelque chose qui est effectivement très important, notamment dans la conflictualité, c'est-à-dire qu'il y a le temps présent, mais il y a aussi le temps long, et effectivement les perceptions peuvent se manager, il y a le temps X, il y a un temps rapide, mais il y a aussi tout ce qui va être beaucoup plus lent pour de façon à ce que ça s'infuse vraiment complètement à l'intérieur de notre culture, de notre être, un peu de la même manière dont on a tous été, enfin en tout cas on a été nombreux à voir des séries américaines, des films américains et ça continue, et ce qui fait qu'on a quand même une culture américaine, même si on n'a jamais mis les pieds aux Etats-Unis, on est tous capables de savoir que Thanksgiving, c'est une fête, alors que ça ne fait pas du tout partie de notre culture, donc il y a effectivement cette notion de temporalité qui est importante. J'avais une autre question, peut-être que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, est-ce que tu as regardé, ou est-ce que tu as eu accès, ou est-ce que même c'est possible d'avoir eu accès à la doctrine, et y en a-t-il une d'ailleurs, doctrine de guerre de l'information, rue 100 ? Une doctrine de guerre de l'information, alors, elle ne s'inscrit pas dans ces termes-là. D'accord. Il y a une doctrine de l'information, alors une doctrine de l'information qui, la première donc date de 2000, ensuite il y a eu d'autres aspects, enfin d'autres apports à cette doctrine de l'information qui ont été partagées au sein du ministère des Affaires étrangères, par exemple, ou au sein du Conseil de sécurité. C'est, alors c'était, en tout cas, l'aspect du contrôle de l'information est quelque chose de très secret, ça c'est véritablement au sein du Conseil de sécurité et des services de renseignement que cela se joue. En attendant tout l'aspect informationnel, et au début, le soft power, comme il l'appelait au début, et cet aspect informationnel, donner une bonne image de la Russie, etc., et bien cela fait partie de la doctrine de l'information vue depuis le ministère des Affaires étrangères, par exemple. Donc il y a plusieurs volets à cette doctrine de l'information, il n'y en a pas une et une seule, je dirais que cette vision, cette perception de l'information est partagée dans différentes structures de pouvoir, le ministère des Affaires étrangères, le Conseil de sécurité, et également ce ministère de l'information qui avait été créé dans les années 90, qui lui est directement rattaché au FSB. Donc c'est quelque chose qui est assez flou, en tout cas vu côté français, côté occidental, quelque chose qui est assez flou et qui ne semble pas avoir été publié, en tout cas rendu public. Et on voit en tout cas, quoi qu'il en soit, qu'au niveau du pouvoir russe, Vladimir Poutine a vraiment décidé de faire de l'Internet, du média, du moyen Internet, du cyber, vraiment un outil de puissance et qui va continuer de se développer, de se déployer. Est-ce que tu as des informations concernant justement l'emploi d'intelligence artificielle ? Alors l'intelligence artificielle intéresse beaucoup la Fédération de Russie, comme de nombreux pays dans le monde. Cette intelligence artificielle, elle est notamment, les projets notamment dans ce domaine-là, sont situés au sein de l'Institut Kourchatov. Et si je dis cela, cela renvoie à notre Institut Kourchatov du début des années 50 et ensuite avec le développement d'Internet, donc un Institut Kourchatov qui est chapeauté par le pouvoir directement, par les services de renseignement. Donc cette intelligence artificielle est développée à l'Institut Kourchatov. Les sciences cognitives sont également un domaine qui est très développé, en tout cas publiquement, ce qu'ils diffusent, en tout cas ce qu'ils partagent du côté russe. Donc effectivement, si la stratégie est une stratégie de future guerre cognitive, effectivement, les scientifiques sont au travail. Dernièrement, ils ont développé ce qui n'avait jamais été fait pour la langue russe, c'est-à-dire ce qui existait déjà pour la langue anglaise, mais là particulièrement pour la langue russe, c'est-à-dire quelle partie du cerveau et quel neurotransmetteur sera excité, sera suscité en tout cas par certains mots dans la langue russe. Voilà, donc ça c'est la première, une des dernières avancées, une des dernières découvertes avancées de l'Institut Kourchatov dans les sciences cognitives, c'est-à-dire le linguisme, la linguistique finalement, mais observée directement dans les cerveaux. Voilà, donc ce sont effectivement des choses qui sont très stratégiques pour la Russie aujourd'hui, l'intelligence artificielle, mais avec des moyens considérablement réduits, comme on le sait, avec toutes les sanctions européennes, américaines, qui pèsent aussi sur la recherche. On en parle peu, mais la recherche a été très touchée, très marquée par toutes ces sanctions. Les chercheurs n'ont plus accès, comme ils l'avaient auparavant, dans les bases de données américaines, bibliothèques ou autres ressources étrangères. Les contrats ont été pris fin, ils n'ont pas tous les éléments matériels dont ils disposaient avant également dans tout ce qui est matériel d'observation à fin scientifique. Donc tout cela, évidemment, marque, tout cela est important dans la progression de ces recherches dans l'intelligence artificielle. Donc voilà, je ne sais pas exactement précisément où ils en sont, bien évidemment. Ce sont des secrets qui sont extrêmement bien gardés, mais je pense que du côté de la recherche, c'est bien plus difficile qu'avant. Super. Écoute, Carole, je te remercie infiniment pour toutes tes explications et ce voyage dans le temps qui est absolument passionnant. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui te paraît extrêmement important ? Avant de conclure. Je dirais que tout cela est une longue histoire. On l'a vu, c'est ce contrôle de l'information, une longue histoire de relation directement entre le pouvoir et l'information et qui s'est durcie depuis l'arrivée de Vladimir Poutine et encore plus depuis la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine est un nouveau cran, je dirais, dans ce durcissement-là, un nouveau cran, une nouvelle échelle dans le contrôle de la population. Donc là, on est véritablement dans une sévérité extrême dans tout ce qui est information et tout ce qui est critique de l'opération spéciale, comme ils l'appellent, que la population ne doit pas nommer guerre. Donc, ce durcissement-là s'est opéré très rapidement après le début de l'invasion en Ukraine et voilà. Je dirais que nous sommes au début peut-être d'autres décisions politiques pour ce contrôle de l'Internet et le contrôle de l'information en Fédération de Russie. Oui, et puis on verra aussi si la Russie répond aux sanctions aussi, pourquoi pas, via, on peut aussi imaginer des cyberattaques dirigées aussi contre des pays belligérants ou co-belligérants, c'est-à-dire que certes, il y a l'Ukraine, mais il n'y a pas que l'Ukraine non plus dans le conflit. Donc, on peut aussi imaginer l'utilisation justement de moyens cyber, comme tu le disais, pour, pourquoi pas, répondre aussi aux prises de décisions politiques occidentales. Écoute, je te remercie encore une fois infiniment d'avoir répondu présente pour cette conférence qui était vraiment passionnante. J'ai beaucoup appris, donc je te remercie infiniment. Et puis, j'espère que j'aurai l'occasion de te recevoir une nouvelle fois pour tes travaux, parce que je sais que pour l'instant, tu ne peux pas encore trop en parler, donc c'est encore un peu mystérieux. Mais dès que tu auras publié, dès que tu auras des retours justement sur tes travaux de recherche, eh bien, avec plaisir pour continuer de parler de guerre cognitive, qui est un sujet toujours aussi passionnant. Voilà, donc je te remercie infiniment. Merci à toi. Au revoir, à bientôt. Et puis, je remercie tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas effectivement à liker ou à vous abonner à la chaîne. Et puis, à suivre aussi la chaîne de Carole que je mettrai quelque part dans un truc de description quand j'aurai trouvé le moyen. Mais voilà. Donc, merci à tous. Et puis, merci Carole encore une fois pour ta présence et pour ton cours magistral qui était magistral. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.